bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 on se retrouve aujourd'hui du coup pour un épisode Tesla news avec tous les potins en cette fin de janvier 2021 et accrochez vous parce que là franchement demain visiblement gros annonce de la part de chez Tesla le 27 janvier est donc du lourd que ce soit pour la modèle 3 ou pour la modèle S X ou même Y du coup pas mal d'infos qu'on va voir aujourd'hui évidemment des potins on verra si ça se confirme par la suite déjà on va commencer donc avec les modèles Y dont les livraisons en Europe pour être du coup avancé ce serait pas d'ailleurs une surprise dans le sens où déjà elles avaient été avancées pour les modèles Y aux Etats-Unis et la modèle 3 aussi avait été livrée bien avant les délais d'ailleurs qui avaient été annoncés de mémoire les modèles Y les livraisons commençaient l'hiver dernier en 2020 en janvier février aux Etats-Unis sachant qu'elles n'étaient pas prévues avant septembre ce qui avait eu d'ailleurs à l'époque un effet incroyable sur l'action le cours de l'action qui avait donc explosé en fin janvier 2020 du coup l'année dernière grâce à ce lancement avancé pour la modèle Y deuxième chose d'ailleurs je sais pas si vous vous avez commandé le modèle Y dites moi en commentaire si jamais vous avez comment du coup déjà des dettes de livraison si ça a été modifié à ma connaissance il n'y a pas encore eu de livraison de modèle Y en Europe donc à voir maintenant comment ça va se passer est ce que les modèles Y vont toujours être livrés comme prévu par la nouvelle usine qui est en construction en Allemagne où est-ce qu'il va y avoir du coup des modèles Y qui vont être importés de Fremont comme nos modèles 3 à l'époque étaient du coup importés pour l'Europe voilà ensuite au niveau justement de la production des véhicules donc là c'est vraiment tout un dossier toute une conspiration on va dire par rapport aux modèles S et modèles X qui donc n'ont pas été beaucoup retouchés au niveau loup qui est chaque année on a une espèce de rumeur sur un refresh des modèles S et des modèles X là visiblement ça se confirme un peu quand même dans le sens où pour les fêtes la production des modèles S et modèles X a été en fait interrompu visiblement c'est quelque chose d'assez commun par contre là ça a quand même été interrompu assez longtemps visiblement 18 jours et elle n'aurait toujours pas repris en fait les productions de modèles S et modèles X aux Etats-Unis alors certains parlent d'une modification de la chaîne de production parce que justement ils vont intégrer par exemple une petite caméra dans l'habitacle comme on a dans les modèles 3 et les modèles Y après certains parlent d'un plus gros connu plus grosse refonte en fait au niveau des modèles S et des modèles X notamment donc avec la nouvelle technologie de batterie qui pourrait être utilisée pour la production des nouvelles des nouveaux véhicules et surtout il y aurait un message en fait qui aurait été passé au niveau des concessions Tesla pour booster un peu les ventes en fait sur l'inventaire existant de modèles S et modèles X qui devrait d'ailleurs visiblement être quasi inexistant du coup voilà il y a vraiment un effet de liquidation totale avant changement de la collection et donc on s'attend justement à ce qui est du coup le lancement en tout cas l'arrivée de nouveaux modèles et surtout je vais vous mettre une petite insertion là quand même sur le côté on a aussi vu des véhicules en fait qui ont été photographiés en Californie justement cachés en fait chez Tesla et c'est rare en fait qui testent qui cachent en fait qui bâchent comme ça des véhicules sauf vraiment quand on a des nouveaux véhicules d'ailleurs à l'époque où ils ont annoncé le le Cybertruck donc le pick up avec son design très particulier c'était très étonnant qu'il y ait eu aucune fuite en fait par rapport à ce design parce que vraiment c'est quelque chose vraiment 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 de tout à fait comment innovateur en fait et donc on les connaît pour bien réussir à cacher un peu ces choses là et là oui qui a eu cette photo avec ces véhicules bâchés plus le message passé aux équipes de liquider le stock plus la fermeture de la chaîne de production pendant plusieurs semaines ça laisse croire que visiblement il y aura quand même un refresh de la mode LS et de la mode LX donc si vous étiez sur le point de cliquer attendez encore un peu visiblement vous risquez comment de bien vous accrocher et d'avoir des jolies voitures pour bientôt ensuite on peut parler aussi de la modèle 3 donc il y a eu un refresh en fait dernièrement pour le modèle 2021 je sais pas si vous avez vu avec la nouvelle console centrale l'électrification du coffre arrière qui est maintenant automatique avec un bouton pour l'ouvrir et le fermer on a aussi eu pas mal de choses encore notamment sur l'insonorisation du véhicule et la dernière rumeur en fait au niveau du manuel du conducteur il y a eu une fuite avec une icône de suspension alors hydraulique ou à air enfin en fait visiblement on aurait le même le même fonctionnement que sur les modèles S et les modèles X à savoir que vous pouvez en fait monter ou descendre un peu avec une suspension beaucoup plus souple c'est un des points en fait qui était assez critiqué au niveau de la modèle 3 que voilà la suspension était un peu plus raide que sur les modèles S et model X bon d'un autre côté c'est pas non plus le même prix et c'est un véhicule premium mais bon on est quand même sur une autre gamme de prix que le modèle S et model X il faut bien qu'il y ait des différences et mais là visiblement il y a eu une fuite avec avec justement donc cette icône qui est je vous le mets avec justement on retrouve pas un peu partout sur internet maintenant au niveau fuite et on aurait donc cet ajout de d'amélioration de la suspension comme ben voilà l'insonorisation a été faite avec le maintenant le double vitrage dans la voiture et puis l'amélioration du coffre notamment avec que d'ailleurs ça se vendait pas mal des espèces de kits avec les vérins électriques qui s'ouvrent qui se ferment à la commande donc voilà donc visiblement Tesla avait peut-être pas réussi à insérer ça dans le gros refresh qui a été fait d'un bloc parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été quand même modifiées même je pense par exemple la clé usb pour le pour le mode sentinelle qui a été déplacé dans la boîte à gants pour être plus discret enfin il y a eu vachement de choses qui ont été faites en fait justement pour pour du coup améliorer la voiture d'un seul coup au niveau pas logiciel vraiment au niveau du matos et là peut-être que ben voilà c'était pas prêt et que ça va venir pour plus tard mais en tout cas il ya cette icône qui est apparue donc c'est un gros gros indice au niveau de la modèle 3 au niveau d'une mise à jour et évidemment je pense qu'il y aura la même chose aussi pour le modèle y s'ils font cette mise à jour pour les modèles 3 et puis je pouvais pas non plus faire cette vidéo sans parler donc de la fameuse baisse de prix qu'on vient de constater sur les modèles 3 donc je sais pas si vous avez vu mais plus de dix mille dollars donc ça fait quand même du coup un tarif assez intéressant vous trompez pas regardez bien au niveau au paiement comptant on se retrouve avec une standard plus qui est quand même du coup moins cher maintenant qu'un kia iniro ou un tout petit peu plus cher qu'une fiat 500 électrique la fiat 500 électrique elle vient de sortir de mémoire elle a un petit peu plus de trente mille euros la modèle 3 elle est un tout petit peu plus cher et bon avec le réseau de super chargeurs enfin pour moi c'est pas non plus même type de véhicule qu'une fiat 500 même si j'adore la fiat 500 tout le monde le sait voilà c'est vraiment ça commence vraiment devenir hyper compétitif alors il y a plein de questions qui se posent les gens se disent voilà est ce que du coup moi je suis déjà possesseur d'une modèle 3 alors comme d'habitude ce qu'on achetait juste avant la baisse de prix c'est les boules bon bah pour info à moi l'autopilote je l'ai payé maintenant il est inclus enfin voilà on a tous il ya tous des on sait quand on achète après si on attend toujours pour acheter ben on se retrouve comme comme le gars qui veut acheter un ordinateur portable ou un ordinateur et qui attend toujours le meilleur moment pour acheter enfin on peut pas il ya toujours du coup des prix des choses mais là c'est vrai que la voiture elle a quand même connu une forte baisse de prix en peu de temps et du coup c'est c'est assez c'est peut-être assez difficile pour les gens qui viennent de cliquer et qui n'ont rien eu alors des fois je sais qu'en mettant des commentaires sur internet ilon est fini par prendre des décisions donc du coup s'il ya trop de gens qui se manifestent et qui sont négoûtés d'avoir perdu tant que ça mais mais c'est vrai que moi ça me rappelle aussi un moment où la modélée c'est la modélique je crois que c'est surtout la modélique ce qui avait vraiment énormément baissé genre mais plus de vingt mille euros en une nuit et bon bah voilà c'est le jeu ma pauvre lucette comme j'ai envie de vous dire et voilà quoi mais c'est vrai que là les modèles 3 c'est bien parce que du coup elles vont être de plus en plus accessible donc j'imagine tous vos commentaires mon dieu les superchargeurs ils vont être blindés tout ça il va y avoir plein de monde bon d'un côté voilà les superchargeurs sont payants d'ailleurs tiens je vais insérer mon code promo parrainage donc si vous voulez acheter une voiture n'hésitez pas à cliquer sur mon code parrainage pour gagner 1500 km de superchargeurs gratuits et moi aussi donc voilà mais non mais c'est vrai qu'au niveau des superchargeurs on risque d'avoir plus d'affluence bon maintenant petit à petit sont en train d'améliorer aussi la vitesse des superchargeurs donc on va y rester moins en moins longtemps donc voilà et puis développe en plus le réseau superchargeurs encore et toujours parce que c'est vraiment une grosse force de la part de tesla et c'est vrai que maintenant entre un kai niro ou une modèle 3 à pratiquement même prix voilà je sais pas mais au niveau moins technologique je veux dire la conduite automatique le système de son dans la voiture la fiabilité alors c'est vrai qu'il ya moins de concession tesla que ce qu'il ya comme concession kia nous on est propriétaire d'une modèle 3 depuis plus de deux ans vous savez si vous suivez un peu mes aventures que j'ai déjà crevé péter le pare brise taper un sanglier enfin on est habitué du SAV et c'est vrai voilà souvent il se déplace à la maison après c'est pas beaucoup plus compliqué de faire réparer notre voiture qu'une autre de façon faut pas rêver non plus les pièces même pour une twingo il ya toujours un peu d'attente là demain vous commandez une clio neuve vous l'avez dans trois mois quand je veux dire même si vous achetez une renault toute façon c'est pareil il ya toujours des délais maintenant on est un peu habitué comme ça il n'y a pas beaucoup de stocks dans tout et à tesla je veux dire nous en même pas un mois elle était réparée quoi si j'avais pas eu des soucis administratifs avec l'expertise etc mais je veux dire voilà entre le moment où l'expertise a été vraiment finalisé le moment où on nous a livré notre voiture il ya eu trois semaines d'attente donc c'est pas non plus pour moi ça reste assez je dire acceptable il y avait énormément de travaux sur notre véhicule la dernière fois donc voilà donc je trouve que voilà la question de savait finalement se pose pas tant que ça au niveau de la décision d'achat c'était vraiment au niveau prix je veux dire je comprends quand on pouvait acheter un kai niro entre 30 et 35 mille euros et une modèle 3 entre 45 et 50 mille maintenant elle a baissé de 10 mille voilà je moi je sais que demain les yeux fermés je rachète ma modèle 3 ou pourquoi pas même un modèle y mais mais c'est vrai que ouais du coup c'est c'est vraiment hyper tentant et quelque part je me dis que si dans cinq ans ou dans trois ans il leur baisse de 10 mille euros je suis fier par faire la gueule aussi parce que quand même on n'avait pas payé ce prix là quoi de base donc voilà le marché d'occasion aussi je pense qu'il va se réajuster un peu et puis ça va être difficile maintenant de vendre sa standard plus par exemple je pense peut-être il y a des personnes qui regrettent d'avoir acheté une standard plus de pas avoir pris une longue range et du coup voilà les gens qui qui sont avec une standard plus et qui l'ont payé 45 46 mille euros il ya un an s'ils doivent leur vendre aujourd'hui il faut qu'ils la revendent moins cher que le prix du neuf sachant qu'il y a eu la mise à jour 2021 avec la nouvelle console centrale avec la pompe à chaleur avec plein de choses justement si vous avez une standard plus qui a six mois qui n'a pas tout ça et que vous avez payé dix mille de plus ouais je comprends que c'est un peu compliqué maintenant à voir ça reste dynamique au niveau de du marché de l'occasion je pense aussi par exemple audi q3 il ya quelques années on avait voulu en acheter un d'occasion c'était le même prix que le neuf parce qu'il y avait tellement d'attentes pour acheter une neuf que du coup les gens vendaient des véhicules d'occasion même prix que le neuf donc tout ça c'est quand même à prendre en considération et c'est toujours un peu comment compliqué on va dire mais voilà en tout cas en tout cas si vous avez un truc à acheter en ce moment je pense que c'est des actions tesla parce que vu les annonces qui vont être faites on pense je dire c'est pas garanti je vous rembourserai pas la différence mais c'est vrai que voilà je pense que c'est encore le vent en poupe et que de toute façon ça va être assez sympa dans les jours et les semaines à venir et que voilà il va y avoir plein plein de trucs assez positif donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu niveau potin etc que j'ai réussi à m'en sortir comme il faut pour essayer de tout résumer si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'ai pas mal de projets de vidéos mais honnêtement j'ai pas mal de projets aussi perso à côté en ce moment du coup c'est assez difficile voilà je vous embrasse tous on va réussir à y arriver à publier plus régulièrement et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt salut ciao merci